Des restaurants La Cage, anciennement La Cage au sport, en France. C'est une première. Il y a eu une première succursale qui a vu le jour à Bordeaux en juin dernier. Une deuxième ouvrira en 2024. Et même d'autres pays d'Europe pourraient découvrir nos brasseries sportives québécoises. On en discute avec Jean Bédard, président du groupe Grandio, qui a notamment La Cage. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, parlez-nous d'où vient cette idée. En fait, moi, ça fait longtemps que je suis avec La Cage. Ça fait peut-être 30 ans, pratiquement, que je suis président. Puis on avait toujours des demandes qui venaient surtout de la France pour exporter le concept de La Cage. Et il y a de ça cinq ans, il y a vraiment un groupe sérieux pour lequel on a eu des discussions sérieuses. On devait ouvrir la première en 2020 ensemble à Bordeaux. Évidemment, vous savez ce qui s'est passé en 2020. Ça a été reporté en 2023. Et on s'était dit, bien, on fait un test d'un, deux restaurants pour essayer de voir l'appétit que les Français, premièrement, ont pour ce genre de concept, parce que ça n'existe pas. Là-bas, en France, c'est plutôt des pubs plus petits, avec des petits téléviseurs, tout ça. Je dirais qu'on a ouvert la première cet été, en juin, à Bordeaux. Ça va très bien. Ils ont décidé d'en ouvrir une deuxième en 2024. Et ce que ça a fait, c'est que ça semble avoir créé de l'intérêt pour d'autres pays. On a des gens du Portugal qui sont venus nous rencontrer au mois de décembre. Des gens très sérieux aussi. Puis on a également des gens pour le Royaume-Uni, l'Angleterre, qui sont aussi, qui se sont manifestés. Puis c'est des gens sérieux. C'est des groupes sérieux derrière ça. Donc, évidemment, c'est la partie d'un essai, je dirais, maintenant avec quelque chose qui est plus sérieux. Ils n'ont pas ça là-bas. Évidemment, ce n'est pas parce qu'ils n'en ont pas que ça ne fonctionnerait pas. C'est juste que ce n'était pas quelque chose qui existait. Il y en a aux États-Unis plus, des concepts un petit peu comme nous. Donc, voilà. Donc, ça va être quelque chose qui risque de nous occuper. Mais c'est étonnant quand même que ce concept-là n'existe pas parce qu'ils aiment beaucoup le sport, tout comme nous, en Angleterre, comme vous disiez. En plus, ils aiment la bonne bière. Oui. Mais en fait, ils en ont, mais c'est surtout des petits endroits, des petits pubs avec des petits téléviseurs. Moi, je me souviens, j'avais été la finale de la Coupe du monde de soccer à Londres, puis ils avaient ouvert une toile avec un écran géant et un projecteur parce qu'ils n'ont pas les équipements comme nous, on a. Donc, je pense qu'on a une formule quand même pour eux qui est vraiment spéciale. Moi, je me souviens, à l'ouverture à Bordeaux cet été, j'avais bien hâte de voir la réaction des gens. Puis, ils rentraient là-dedans et ils disaient, « Voyons, c'est quoi cette affaire-là? On n'a pas ça, ce genre d'élément-là. » C'est quelque chose qui va s'en venir. Il y a la cage, évidemment. Probablement qu'il y a d'autres concepts aussi qui vont s'implanter ou il y en a peut-être qui vont tout simplement partir un nouveau concept. Mais il y a vraiment un momentum pour ce genre de restauration. Puis les Européens, surtout les jeunes, sont très ouverts à tout ce qui vient de l'Amérique du Nord. On regarde en France comment le McDo a du succès, comme ils appellent, McDo, KFC, puis tout ça. Donc, ils sont très ouverts. Puis particulièrement, vu qu'on vient du Québec, je pense que c'est encore un atout encore plus positif. Oui, parce que sur le site web, le site Internet de la cage en France, on voit que vous mettez quand même de l'avant la saveur québécoise. Absolument. Puis ça, c'est avec l'équipe de la France. Eux, ils veulent ça comme chez nous. Puis même leur souhait, c'est que le service sympathique, traditionnel des Québécois, on soit capable de l'exporter en France. Donc, oui, ils prennent des termes. Ils veulent vraiment... Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le menu, le menu est pratiquement le même que chez nous. Ah oui! Les produits à saveur québécoise sont encore plus populaires qu'ici. Tu sais, quand on compare, l'exemple de notre Blitzburger, la poutine, les côtes levées, qui sont des produits quand même importants de la cage, qui sont uniques. Mais là-bas, ça fonctionne très bien. L'autre élément aussi qu'on se demandait, c'est qu'au niveau de la bière, bien évidemment, c'est plus des consommateurs de bière que de vin habituellement. Les Français, mais à la cage, ont les mêmes pourcentages de vente de bière qu'on peut avoir au Québec. Donc, les gens qui vont à la cage, ils vont là pour prendre une bière puis vivent un peu la même expérience. Ça fait que c'est fascinant. C'est pour ça que, dans le fond, on est encouragés pour la suite. Bien oui! Mais vous disiez que lorsque le Portugal, entre autres, vous a approché, ça vous a quand même surpris de voir cet intérêt-là de certains pays ou de certains groupes. En fait, ce qu'on réalise un peu, puis on en parle beaucoup à l'interne, en fait, on est peut-être meilleurs qu'on pense, parce que souvent, quand on est dans nos affaires... Non, mais c'est vrai, parce que les gens, ils viennent puis ils sont vraiment impressionnés du concept. Puis en même temps, je pense aussi du Québec. Je veux pas juste dire de la cage comme telle. Je pense que les Européens aiment bien nous visiter puis tout ça. Et là, avec l'intérêt qu'il y a, surtout depuis qu'on était à Bordeaux, bien les gens peuvent aller voir au Portugal, ils sont allés directement à Bordeaux. Évidemment, pour la première fois, avant de décider de venir nous rencontrer ici. La même chose pour les gens de Londres, c'est des gens qui ont été... des Anglais qui ont été au HEC à Montréal faire leurs études, qui connaissaient bien la cage à l'époque. Quand ils ont su qu'on était rendus à Bordeaux, bien c'était plus facile pour les autres de dire qu'on est déjà traversés. Donc c'est ça qui fait qu'il va falloir s'équiper, parce qu'au début, on n'a pas d'équipe. Nous, pour ça, on a commencé un restaurant, on a supporté ça de façon préliminaire. Mais là, avec l'intérêt, je pense qu'on va être obligés de s'organiser si on veut bien faire là-bas. Et donc, vous disiez qu'ils aiment beaucoup la touche québécoise. Est-ce que vous pensez qu'ils aimeraient ça avoir des serveurs-serveuses québécois aussi? On a déjà des serveurs. Ah oui? On a déjà des serveurs. Oui, on a déjà des serveurs là-bas. D'ailleurs, le prochain restaurant, il souhaiterait qu'on amène un Québécois comme directeur général ou une Québécoise, parce qu'on a beaucoup de directeurs généraux. L'appel est lancé. On a déjà commencé à faire le recrutement, d'ailleurs. C'est bon. Jean Bédard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bravo. C'est un plaisir. Bonne fin de journée. Vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada